Vous êtes juste un fragment de vie, n'est-ce pas ? L'êtes-vous ? Non, 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 ce n'est pas vrai. Vous êtes un tas de pensées, d'émotions, d'idées, d'opinions et de préjugés en ce moment, pas un fragment de vie. Si vous étiez assis ici, simplement en tant que fragment de vie, pas en tant qu'homme, pas en tant que femme, pas en tant que ceci, cela, pas en tant que pensées, émotions, juste en tant que fragment de vie, ceci résonnerait naturellement avec le reste de l'existence. En ce moment, vous avez trop investi dans de petites choses, comme gagner sa vie, et avoir ceci, et avoir cela, et vous ratez tout. Oh, ne devrais-je pas avoir ceci ? Oh, ne devrais-je pas avoir cela ? Avoir n'est pas le problème, si cramponner est le problème, n'est-ce pas ? Avoir n'est pas le problème, ce que vous avez, vous le devenez au bout d'un certain temps. Voyez, supposez que ceci soit votre récipient, ce n'est pas le cas. Supposez que ce soit votre récipient, et disons que vous en avez hérité de votre arrière-grand-mère, et qu'il soit en or. Rien de tout cela n'est vrai maintenant. Mais supposez que ce soit le cas. Pour vous faire du mal, je n'ai pas à venir vous frapper. Tout ce que j'ai à faire, c'est... La vie s'en ira. Et cela vous arrive. Peut-être que vous n'avez pas hérité d'un vase en or de votre arrière-grand-père, mais chaque petite chose que vous acquérez, vous ôte la vie d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Toutes ces choses, nous les avons acquises en pensant que ces choses allaient faire notre vie. Nous avons acquis ces gadgets parce que nous pensions qu'ils allaient faire notre vie. Maintenant, ce gadget est devenu une nuisance. On ne peut pas s'en passer. On participe à un satsang en envoyant des messages à quelqu'un. De la communication, bien sûr, mais pas une communion. Donc, une fois arrivé ici, vous ne devriez pas quitter cet endroit sans connaître toute la profondeur et l'immensité de ce qu'est cette vie, n'est-ce pas ? Personne ne devrait partir sans le savoir parce que les autres choses dépendent de diverses réalités. On ne sait pas si vous allez arriver à courir ou pas 100 mètres en 8 secondes. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne sait pas si vous allez gravir le mont Everest ou pas. On ne sait pas si vous allez gagner un milliard de dollars ou non. mais ceci est possible. Vous pouvez explorer toute la profondeur et toute la dimension de ce qu'est ceci parce que vous n'avez pas besoin de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Si vous en avez la volonté, c'est là, n'est-ce pas ? Vous voulez peut-être gravir le mont Everest, mais vos poumons ne sont peut-être pas prêts. Vos jambes ne sont peut-être pas prêtes. Avec ceci, ce n'est pas comme ça. Ça ne demande aucune capacité particulière. Ça ne demande aucune situation particulière. Seulement votre bon vouloir. Mais vous voyez, votre bon vouloir arrive par étapes. Rien de mal à cela. Si vous aviez une durée de vie de 10 000 ans, pas de problème. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Parce que si vous traîniez dans les parages pendant 10 000 ans, oh, quel monde misérable ce serait. N'est-ce pas ? Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais c'est une bonne chose que vous soyez arrivé avec une date d'expiration. N'est-ce pas bien ? Avez-vous remarqué ? Certains jours, lorsque vous êtes très joyeux, 24 heures, juste, passent en un rien de temps. Vous êtes malheureux et déprimé, un jour paraît une éternité. Donc, seules les personnes malheureuses ont une vie longue. Les gens joyeux, même s'ils vivent jusqu'à 100 ans, c'est trop bref. Avant que vous ne sachiez ce qui se passe, ce sera fini. Vraiment. Ça finit trop vite. Mais si vous êtes malheureux, vous allez vivre longtemps. Donc, c'est une vie très courte. Et tout ce qui est de la plus haute importance pour cette vie doit arriver au plus tôt. Pas après-demain, n'est-ce pas ? Ça doit être aujourd'hui. Donc, le processus de la vie n'attend pas. Vous devez comprendre, votre vie n'est qu'une certaine combinaison de temps et d'énergie. L'énergie, on peut la gérer. Le temps, vous ne pouvez pas le gérer. Il file. Peu importe que vous soyez éveillé, endormi, vous allez bien, vous n'allez pas bien, vous êtes heureux, vous êtes malheureux. Ça file, ça file, ça file. Pendant que je vous parle, vous vous êtes rapproché de la tombe de deux minutes. Oui ou non ? Le temps, vous ne pouvez pas le gérer. Il file, c'est tout. Vous pouvez seulement gérer votre énergie. Vous pouvez gérer votre activité. La façon dont vous utilisez le temps, vous pouvez la gérer. Mais vous ne pouvez pas gérer le temps. Il file, n'est-ce pas ? Donc, si vous reconnaissez que votre vie n'est qu'une certaine quantité de temps et d'énergie, vous allez à coup sûr investir votre énergie dans une direction des plus significatives pour cette vie. N'est-ce pas ? Mais si vous ne comprenez pas cela, si vous... vous oubliez intentionnellement la brièveté de la vie et que vous vous comportez comme si vous étiez éternel, oui, vous êtes éternel, n'est-ce pas ? Au quotidien, vous n'êtes pas conscients que la vie va se terminer pour moi et que ça pourrait être aujourd'hui. Pas pour être terrifié, juste pour être en phase avec les faits fondamentaux de la vie. Qu'il est possible que nos vies prennent fin aujourd'hui, n'est-ce pas ? Possible ? On n'en a pas l'intention. On ne le cherche pas. Mais c'est possible, n'est-ce pas ? Si vous ratez ceci, alors vous allez rater toute votre vie. Si vous ne comprenez pas que vous avez une date d'expiration et qu'elle n'est même pas fixée comme celle d'un produit pharmaceutique où vous auriez encore deux ans à vivre, ça pourrait être n'importe quand. Si vous ratez ce fait fondamental, vous êtes sûr de passer à côté de toute votre vie. parce que tout ce qui est vital sera demain et demain n'arrive jamais. Il y a une certaine superstition en Inde du Sud. Elle est peut-être présente ici aussi, en particulier au Karnataka où sur toutes les maisons du village, en peinture rouge, il est écrit Naleba. Naleba veut dire, venez demain. Ils le peignent en rouge parce que les démons vont arriver. Vous l'entrez dans votre maison et ils ne peuvent voir que le rouge. Vous ne saviez pas ça ? Parce qu'ils cherchent votre sang. Ils ne peuvent voir que le rouge. donc c'est peint en rouge. Naleba. Le diable arrive devant chez vous et dit, ok, cette maison est pour demain et s'en va. Mais le fait est que la plupart des êtres humains ont fait cela non pas au diable mais au divin. Naleba. Si vous l'avez fait au diable, ça va. Mais vous l'avez fait au divin, n'est-ce pas ? Demain. Nous allons méditer demain. Oui. Donc connaître la vie n'est pas un effort surhumain. Si vous arrêtez d'être une bêtise ou une autre et devenez simplement la vie qui est ce que vous êtes, alors connaître la vie n'est pas loin. C'est ici même. Sous-titrage ST' 501